Bonjour chers scribes, aujourd'hui nous allons vous lire un extrait d'un roman policier sur nos traditions africaines. Après avoir délicatement déposé le handicapé dans le sable face au fleuve, les autres s'accroupirent, car la peau le devint, délia le cordon du sac qu'il portait en bandoulière, et en sortit un coq noir. D'une des poches de son boubou, il tira un couteau. Après une longue incantation dans laquelle revenait sans arrêt le nom de Ma, il trancha le cou du volatile qu'il jeta dans le fleuve. Puis, il sortit de son autre poche une poignée de noix de colère rouge et blanche qu'il lança également dans le fleuve. Ma, où que tu sois, voici l'offrande que nous te destinons. Le savant efface la tâche, le médicament guérit la plaie, la pluie lave les nuages, mais seule l'humilité de l'offenseur guérit la douleur de l'offensé. Que celui qui a offensé présente ses excuses à celui qu'il a offensé. Ma, voici l'offrande que nous te destinons pour te dire que nous avons eu tort de t'offenser. Nous sommes à genoux devant toi, le front au sol et nous te disons, nous avons eu tort, mais nous te savons magnanime. Pardonnez-nous. Habitons du fleuve, joignez vos prières aux nôtres pour que Maha ait pitié des pauvres mortels que nous sommes, pour qu'il soit convaincu que plus jamais ni nous ni notre descendance ne se montrera indigne de lui. Prions tous ensemble, car nous sommes inséparables, car sont le fleuve et ses habitants. Nous ne sommes rien, nous autres les beaux os, qu'il en soit ainsi. Après que le devin ait fini sa prière, ses compagnons remirent le chef Kuata dans la chaise roulante et s'éloignèrent du fleuve en faisant neuf pas reculants. Lorsqu'ils se furent immobilisés, les oiseaux noirs vinrent tournoyer au-dessus de leur tête et les eaux du fleuve furent violemment agitées par des vagues énormes qui rejetèrent le coq, puis ses plumes, plus les noix de cola sur sur la berge. Voilà, chers scribe, le petit extrait qu'on voulait partager avec vous, qui est tiré d'un livre intéressant, captivant en roman policier, La malédiction du larmentin, par Moussa Konate. On vous le conseille. Ciao.